... Bien, nous sommes ici devant une image ERS à la frontière du Suriname et de la Guyane française. Et cette orbite a été prise en orbite montante puisque l'incidence varie d'ouest en est de 19 à 26 degrés, donc orbite montante visée à droite. Alors, la formule que nous avions vue pour la puissance rétro-diffusée pour un pixel est rappelée en haut de l'image. Et avant de détailler les différents termes, nous allons discuter un petit peu pour voir pourquoi il est difficile d'effectuer des raisonnements quantitatifs à partir d'une image alors qu'on dispose d'une formule algébrique qui est a priori sensée et nous avons ici une visualisation d'image. Alors, pour quelles raisons ? Parce que la légende de mon image ici ne permet pas de savoir d'abord de quelle image il s'agit. S'agit-il de l'intensité, de l'amplitude, intensité égale amplitude au carré, d'une transformation en coefficient de rétro-diffusion, donc qui serait, en coefficient de rétro-diffusion, nous le verrons après, c'est quelque chose qui a un coefficient, après reprend le produit des trois termes qui sont à droite ici. Alors, est-ce que ça peut être l'une, est-ce que ça peut être l'autre ? Est-ce qu'on n'aurait pas non plus effectué une calibration en décibels ? Ce qui créerait encore une variabilité forte dans le mode de raisonnement, puisque les valeurs ne seraient absolument pas les mêmes. Quelle est l'ultime raison pour laquelle il est difficile de regarder les formules quantitatives au niveau visuel dans la représentation ? C'est que tout simplement, le passage d'une image en 16 bits, si c'est une intensité par exemple, en 8 bits visualisé, c'est ce qui se passe classiquement dans tous les logiciels, eh bien, n'est souvent pas explicite et on ne sait pas exactement comment les bornes ont été posées, donc difficile de tenter de faire du quantitatif à partir d'une image que l'on regarde, comme ça, comme on le fait ici. Néanmoins, on voit des contrastes internes. Alors, c'est sur les contrastes internes qu'il faut raisonner, on va dire, et surtout se dire que ce sont des tendances générales, et ce ne sont pas des valeurs quantitatives précises. Ce qu'on peut analyser autour de cette image, ce sont des tendances. Alors, comment varient les termes en question ? La surface du pixel étant 1 sur sinus de l'incidence locale, 1 sur sinus 19 degrés, 1 sur sinus 26 degrés, mais quand on fait le calcul, on se pourrait dire qu'il y a une variabilité de l'ordre de 30%. Alors, 30%, si on regarde la Seine, on a de l'océan avec une variabilité assez forte, effectivement, mais on a de la forêt en bas, au sud, avec une variabilité qui manifestement est beaucoup plus faible. Ce qui laisse entendre que la Seine en question a été pré-traitée en termes de correction de la réponse de la radiométrie radar, en prenant en compte, très probablement, un terme en sinus de l'incidence locale sur une sinus de référence, de manière à corriger l'effet de cette surface du pixel. Admettons que ce soit le cas. Admettons également, pour simplifier nos raisonnements, qu'il s'agisse de l'intensité mesurée qui est ici représentée dans l'image. Donc, on va raisonner sur la variabilité spatiale des termes qui sont en haut, et en omettant, évidemment, de rentrer dans le détail du problème de la visualisation lui-même, donc de la conversion du 16 bits de l'intensité en 8 bits. Alors, que dire ? La surface du pixel a été corrigée sur l'océan et à Terre. Si l'on regarde maintenant sur l'océan, on voit une variabilité, une faiblesse, un affaiblissement de la réponse de gauche à droite. Donc, lorsque l'incidence croît, la réponse diminue. Le cosinus IL, bon, il est facile à maîtriser. Lui, parce que le cosinus diminue entre 19 et 26 degrés, très légèrement, environ 5%. Ce n'est pas un gros problème. Comment varie la réflectivité hémisphérique du monde électromagnétique sur l'océan ? Alors, on connaît des résultats pour des surfaces planes, un interface R-O, et on peut supposer que, même s'il y a des vagues, ça ne va pas modifier fortement la réflectivité hémisphérique. Et cette réflectivité hémisphérique dépend de la polarisation. Alors, ça renvoie à des connaissances sur l'électromagnétisme, sur la réflexion de Fresnel. Disons qu'autour de 0 degré, que ce soit HH ou VV, on est autour d'une réflectance hémisphérique de l'ordre de 60%, pardon, en termes d'énergie. Dans le cas de VV, il y a une diminution ensuite jusqu'à un angle limite, qui s'appelle l'angle de Brewster, qui est, là dans le cas présent, pour les micro-ondes, de l'ordre de 80 degrés. Et donc, entre 19 et 26 degrés, on aura peut-être une diminution du facteur, réflectance hémisphérique, pour ERS, c'est-à-dire en VV, de l'ordre de quelques pourcents. Le résultat serait différent avec HH, avec un autre capteur, évidemment. Et puis, le terme G2UI, qui est le facteur directionnel, celui dont l'intégrale est égale à 1, dans tout l'espace, et qui va prendre en compte les facteurs de rugosité. Alors, il y a un encart à la fin de la séquence sur les facteurs de rugosité, qui va faire que la surface est lisse. Ce terme G2UI est très faible en rétrodiffusion, mais particulièrement marqué dans la direction spéculaire. Et à mesure que la rugosité augmente, la réponse devient plus isotrope. Donc, les réponses G2UI vont être relativement homogènes, disons, dans toutes les directions. Ça simplifie, mais ça permet de voir que sur l'océan, les facteurs utiles à analyser quand on regarde la scène après correction de la surface du pixel, le RHE restera à peu près constant, et c'est le G2UI qui va moduler l'information. Donc, on a une tendance générale à la baisse. Le cosinus joue son rôle, quelques pourcents. Le RHE, quelques pourcents. Et le G2UI, probablement un peu plus, entre 19 et 26 degrés, je dirais, de manière d'une estime, de l'ordre de 10%. Maintenant, si on regarde la scène, à l'intérieur de la scène, les contrastes internes, qui sont ici, donc liés à des perturbations climatiques, il est clair que, localement, les variations du cosinus et du RHE sont relativement faibles, et c'est donc les variations du G2UI qui vont être importantes pour expliquer des variabilités comme celle-ci, par exemple, valeur faible, valeur haute. Il s'agit donc d'un phénomène lié à la rugosité locale de l'océan, et c'est ce facteur-là, le facteur directionnel, qui va expliquer les contrastes internes au sein de la scène, une fois qu'on a compris la variabilité globale, gauche-droite, dans l'image. Voilà, donc ça, c'est un point important. Ce sont des tendances, je répète qu'on ne peut pas faire du quantitatif précis, mais des tendances qui font qu'on comprend, effectivement, comment se présente le document au travers de ces réflexions sur les différents termes qui sont écrits ici. Si l'on vient à terre maintenant, la végétation de forêt, donc, étant corrigée, on va se retrouver avec un S-pixel corrigé, cette fois-ci, une restracle cosinusie, les variations du cosinusie, celles du RHE, qui seront probablement très faibles, je dirais, pour la végétation dense qui est au sud, ici, de la Seine. Le RHE ne va pas varier beaucoup en fonction de l'incidence. Par contre, on peut, pour des résultats qui ont été obtenus, on peut se dire que le RHE sur la forêt sera nettement plus faible que le RHE sur l'eau. C'est également valable pour l'eau des rizières, qui est ici. C'est-à-dire que, par exemple, quand on compare la forêt avec une rivière, le RHE forêt sera plus faible que le RHE eau. Celui-ci est particulièrement important pour des raisons électromagnétiques. Mais par contre, c'est le G de hui qui reprendra la relève pour expliquer qu'on a une réponse assez forte sur la forêt, alors qu'il est très faible sur l'eau libre, lisse, qui est ici, avec une rétrodiffusion faible, ce qui signifie, d'ailleurs, que l'essentiel de l'énergie part en spéculaire sur cette eau. Pour le reste, les autres zones, dans l'analyse de l'image, il faudra prendre en compte le produit réflectance, réflectivité hémisphérique et termes directifs. C'est le produit des deux qui va moduler l'image au sein de la végétation. Ici, on a, par exemple, une mangrove un peu plus énergétique. Difficile de dire si c'est le RHE ou le G de hui qui joue un rôle. Eh bien, on pourrait imaginer que si, par exemple, il y a des facteurs géométriques importants avec cette mangrove parce qu'il y a des racines et chasse qui débordent ou des choses comme ça, eh bien, le G de hui joue un rôle peut-être plus important que le RHE. Mais ceci est vraiment au niveau des analyses extrêmement compliquées à déceler. À terre, donc, sur la végétation, prendre en compte le produit réflectance hémisphérique terme directionnel. Dans certains cas simples, on comprend mieux ce qui se passe, par exemple, pour l'eau. Et quand on est sur l'océan, eh bien, le RHE, disons, varie relativement peu mais le G du hui joue un rôle très important. Ce terme directionnel étant modulé par la rugosité sur lequel on fera un encart en fin de scène. Pour conclure, globalement, ce genre d'image, je répète les difficultés de l'analyse venant du fait qu'on ne sait pas trop de quelle image il s'agit en général. Si vous observez sur Internet des images de tous ordres, souvent, vous ne savez pas dans le détail ce qui s'est passé avant. Donc, des difficultés liées à cela et une difficulté permanente également, surtout pour les images radar, quand on véhicule des données codées en 16 bits, par exemple, la visualisation se fait en 8 bits et on ne sait pas trop comment la conversion s'est faite. Donc, quand on a l'avantage d'avoir des logiciels qui permettent de moduler cette conversion, eh bien, on comprend mieux ce qui se passe. en tout cas, la visualisation permet d'avoir des tendances générales, ce qui est quand même bien intéressant, pour isoler des zones homogènes, pour comprendre ce qui se passe, même si au niveau quantitatif, il est difficile d'opérer. Ceci dit, la relation du haut, ici, permet de comprendre un petit peu ce qui se passe au sein de la scène. Et je répète que le coefficient de rétrodiffusion qui joue un rôle important en radar, on le reverra plus tard, un coefficient près, c'est le produit de ces trois termes qui interviennent ici dans la variabilité de la puissance rétrodiffusée. Une autre image du même type, mais qui montre la différence de comportement sur l'océan, c'est la baie de Douala, entre une bande L, 25 cm de longueur d'onde, et une bande C à 6 cm. Ce qu'on le remarque, c'est que la bande C à 6 cm semble tout à fait adaptée à voir les variabilités de rugosité, donc de termes G de UI à la surface de l'océan. Et effectivement, ERS a été conçu pour travailler sur la surface océanique. C'était un produit qui a été conçu pour l'environnement océanique et heureusement, il donne des résultats remarquables sur l'océan et aussi d'ailleurs sur les continents, ce qui n'était pas gênant. Si l'on prend la bande L, alors qu'est-ce qui va jouer un rôle ? La surface pixel, on est dans une zone très courte, la surface est plate, donc on a peu de variations de ces termes-là. C'est le G de UI qui va jouer un rôle. Ce que l'on voit dans cette illustration, c'est la variation de G de UI en fonction de lambda, de la longueur d'onde, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Vous avez ici une variabilité liée à la géométrie de la surface, mais également à la longueur d'onde. Autre exemple, nous sommes ici dans une zone au Cameroun où il y a eu des brûlis. Les surfaces sont très sombres. Que signifie ? Ça signifie que le G de UI est certainement très faible. La rugosité est très faible. G de UI très faible. Quand on compare avec cette zone au Sahel qui est une zone d'oasis, on va dire, plutôt de point d'eau où le sable est piétiné par les bêtes. C'est pour ça que c'est très clair. Là également, on a un G de UI très élevé. On pourrait se dire que la différence de comportement vient plutôt S-pixel que sinusiel. Non, ça c'est à peu près les mêmes. Les pentes sont faibles dans cette zone-là. Et le RHE, la somme toute, la rétrodiffusion hémisphérique, c'est-à-dire la partie de l'énergie qui repart vers le demi-espace supérieur, est probablement assez voisine entre un sol qui est un sol terreux sec et un sable terreux un sable sec. Donc, c'est pas dans le terme RHE qu'on va voir des variations, c'est surtout dans le terme G de UI entre ces deux surfaces, l'une rugueuse et l'autre lisse comme on le voit sur les photos. Comment peut-on mesurer l'effet de la polarisation ou est-ce qu'il se situe à l'intérieur des termes précédents ? Là, on a deux images qui sont d'ailleurs inversées est-ouest de Assar. au Gabon, sur la forêt interne au pays et sur l'océan. Alors, qu'est-ce qui va varier là-dedans ? Eh bien, RHE dépend des polarisations et le terme G de UI va dépendre, lui, de la rugosité de surface. Alors, c'est surtout dans le cas quand on analyse HV ici, le regard qu'on doit porter c'est sur RHE, c'est-à-dire que là, la réflectance hémisphérique de l'onde émise en V reçue en H est très faible qui crée un océan très sombre. Par contre, la réflectance hémisphérique de l'onde émise en V reçue en V est importante comme on le voit sur l'image de gauche. Les termes G de UI sont probablement à peu près les mêmes. C'est surtout ce terme-là que l'on voit ici et qui est lié aux polarisations. Les autres termes ont de faibles variations, en tout cas, ils n'en ont pas entre les deux images que l'on compare. On va changer de paysage pour aller vers des zones moins plates. Alors ici, on a une comparaison entre une image optique et une image radar. qu'est-ce qui peut jouer un rôle dans l'image radar par rapport à l'image optique pour qu'on ait une aussi bonne perception du relief ? Sur l'image optique, on peut régler le cas assez rapidement. Il s'agit d'un éclairage qui est quasiment zénithal. C'est de la forêt. L'éclairement est quasiment le même partout avec des variabilités en cosinus IL et du coup, la perception du relief est maigre. Que se passe-t-il avec le radar ? Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'expression qui était écrite ici, on a affaire à de la forêt. Donc la réflectance hémisphérique varie peu avec la direction de visée. On voit un arbre à plus ou moins dix degrés d'incidence, ça ne va pas changer fortement la partie énergie qui repart dans l'espace. Le terme de directionnel, on peut considérer qu'il est aussi relativement peu variable parce que que vous regardiez l'ensemble des feuilles et des branches avec un angle ou avec un autre, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ici, ce qui varie beaucoup, c'est le terme surface du pixel cosinus IEL. Quand on est sur une face comme celle-ci qui fait front au radar, le terme en 1 sur sinus IEL, le terme en cosinus IEL a augmenté et le terme en 1 sur sinus IEL a fortement augmenté également. donc on a des faces qui sont plus énergétiques avec ce coefficient de 1 sur sinus qui est celui de la surface qui multiplie le cosinus pour le flux intercepté et on sait qu'il y a une compression comme on l'a vu tout à l'heure et cette compression va conduire donc à des énergies plus fortes. Ce qu'on peut retenir tout simplement, c'est que lorsque la surface est comprimée d'un facteur 2, l'énergie est multipliée par un facteur 2. Ce sont les raisons pour lesquelles on voit bien le relief sur l'image radar dans cette zone forestière avant tout. Le même raisonnement peut être effectué ici. Alors, on a l'image de terrain qui convient là et on voit effectivement ce qui se passe sur une petite colline avec un écrasement des faces orientées vers le radar et donc une augmentation consistante de la surface du pixel. Cette illustration fait un peu doublon avec la précédente mais c'est pas grave. Si l'on prend maintenant une autre image radar avec des incidences différentes cette fois-ci là on est en Assar 28 degrés et Assar incidence de 45 degrés on a ici une image une orthophotographie Landsat et ce que l'on voit dans l'image radar c'est que l'incidence va jouer un grand rôle. Alors on s'en doutait un peu puisque lorsque on regarde nos images précédentes on a dit que le delta S pixel joue un rôle important et dans notre cas ce que l'on voit en plus c'est que lorsque l'incidence est la plus faible le terme en 1 sur sinus I-P va varier beaucoup plus vite que pour une incidence plus grande. Donc cette image avec une incidence plus faible est plus largement déformée que l'autre. Que dire d'autre ? Ici on voit un phénomène de recouvrement ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est à dire que la crête s'est renversée et est venue couvrir le lac qui était en dessous le sommet est vu avant la pente avant la base de l'image donc cette illustration pour voir les effets de l'incidence et le phénomène de recouvrement. On a d'autres choses dans l'image le fait que lorsque l'incidence est plus faible ce n'est pas le même jour probablement mais ce n'est pas grave la rétrodiffusion le terme directionnel de rétrodiffusion est beaucoup plus important comme ça se voit ici sur la partie océane ou liquide en tout cas du milieu à une rugosité donnée avec un faible angle d'incidence on aura une rétrodiffusion beaucoup plus importante. C'est un résultat qu'on avait entreaperçu tout à l'heure avec l'image de Cayenne Voilà donc ce transparent où on voit des effets de relief conclut notre introduction à l'imagerie radar et nous allons continuer ensuite par différentes séquences de détails et nous allons Sous-titrage ST' 501